Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous montrer à quoi ressemblait ce qu'on appelle les extraterrestres entre guillemets parce que bon il faut savoir que les extraterrestres à proprement parler n'existent pas car en fait il n'y a pas de technologie et il n'existera jamais de technologie pour transporter un être vivant je pense au delà du système solaire même il faut aussi savoir que l'homme n'est jamais allé sur la lune et n'ira jamais sur la lune là je vous renvoie à un documentaire excellent qui s'appelle American Moon je vous mettrai le lien pour vous le procurer en bas de la vidéo donc en fait les extraterrestres n'existent pas, tout se passe sur cette planète et voilà à quoi ressemblent ce qu'on appelle les petits gris donc ce sont des créatures, en fait la première fois où on en a entendu parler c'est avec l'affaire Roswell en 1947 où un ovni s'est craché en fait aux Etats-Unis et on a extrait cette créature donc en fait les quatre premières images là ce sont issues du film documentaire de Roswell, de l'affaire Roswell et sinon les deux images, deux dernières images ce sont des, ce sont d'autres, ce n'est pas lié à l'affaire Roswell mais ce sont les, ces mêmes entités, ces mêmes entités, les petits gris donc voilà comment ça se présente, ils mesurent à peu près un mètre alors ce ne sont pas des extraterrestres comme j'ai déjà dit alors ce qui est troublant c'est que Steven Spielberg représente dans sa filmographie les extraterrestres enfin les extraterrestres oui, ils les représentent comme les petits gris c'est à dire que là on a une image du film Rencontre du troisième type qui date de 1977 et toujours Steven Spielberg dans le film E.T. aussi bon là il a un peu, comment dire, il a donné une allure sympathique aux extraterrestres avec E.T. mais c'est assez proche finalement de la morphologie des petits gris donc ces êtres je pense bon moi je ne sais pas si le phénomène ovni et si ce sont les petits gris qui pilotent les ovnis parce que les ovnis sont si vous regardez un peu, si vous fouillez un peu sur internet vous verrez des ovnis en fait vous pourrez voir des vidéos d'ovnis donc ce qui est lié à ce phénomène ovni c'est certaines personnes prétendent avoir été enlevées par des extraterrestres enfin les extraterrestres n'existent pas encore une fois mais récits d'enlèvement par des ovnis donc c'est ce qu'on appelle un phénomène d'abduction alors il y a des... ce qui m'a intéressé dans cet article de Wikipédia qui n'est pas un site complotiste c'est les invariants dans les récits des victimes en fait sous hypnose les patients racontent leurs souvenirs réels ou imaginaires et font souvent état de l'insertion ou de prélèvement d'objets ou de matières biologiques dans diverses parties du corps chez la femme et l'homme ou d'embryons dans l'utérus de la femme donc voilà certainement que ces extraterrestres entre guillemets font des expériences de chirurgie sur les abductés alors certains je pense je pense qu'il y a beaucoup de morts je pense qu'il y a aussi beaucoup d'abductés qui ne reviennent jamais sur Terre mais bon certains sont revenus et il y a ce fameux réel réel Claude Vorillon de son vrai nom alors je pense que c'est un affabulateur mais bon je sais pas en tout cas il prétend avoir été abducté je me suis pas trop intéressé à ce personnage il y a aussi un phénomène lié un autre phénomène lié aux ovnis c'est la mutilation non élucidée de bétail donc là il s'agit d'un phénomène où des animaux donc c'est généralement des vaches, des moutons ou des chevaux qui sont retrouvés morts et mutilés dans des circonstances anormales ce phénomène est caractérisé par différents éléments inexpliqués tels que la précision chirurgicale de la mutilation le drainage complet du sang de l'animal l'ablation de certains organes internes et des organes sexuels donc en fait moi ce qui m'interpelle le plus c'est un drainage complet du sang de l'animal donc en fait je pense que ceux qui pilotent les ovnis boivent le sang carrément des animaux je pense que c'est c'est peut-être un de leurs un de leurs nutriments parce que bon je pense pas qu'un animal puisse drainer complètement le sang d'un autre animal et un homme je vois pas trop l'intérêt déjà qu'il aurait à faire ça même chez les satanistes un drainage complet donc en fait on ne retrouve pas le sang il faut savoir qu'on ne retrouve pas le sang sur place donc ça aussi c'est troublant donc ça peut pas être je pense pas que ce soit humain non plus alors ce phénomène ovni aussi et on peut le enfin il y a un lien entre le phénomène ovni et la zone 51 qui est une base secrète militaire située dans le nevada donc vous voyez c'est ici et effectivement on soupçonne enfin moi je soupçonne l'armée de l'air américaine de collaborer avec ceux qui pilotent les ovnis les entités qui pilotent les ovnis donc peut-être les petits gris mais je n'en suis pas sûr ils collaborent pour pour des technologiquement en fait pour faire des avancées technologiques et je pense que par exemple le laser la technologie du laser ou la 5G peut être peuvent être peuvent avoir été soufflées par ces par ces entités aussi aussi tout ce qui touche à à l'antigravité par exemple qu'on pourrait enfin les ovnis les ovnis ont marche avec l'antigravité si vous voulez donc il faut savoir que ça existe il y a il y a des technologies je pense qu'on n'a pas idée de tout ce qui existe technologiquement qui sont même qui ont été brevetés et que le grand public n'est malheureusement pas au courant pour des parce qu'il y a des intérêts colossaux à maintenir le pétrole des intérêts colossaux à maintenir l'électricité mais avec les les énergies libres on pourrait avoir de l'énergie gratuite illimitée je peux vous vous renvoyer aux travaux de Nikola Tesla mais je peux vous dire qu'au début du 20ème siècle dès le début du 20ème siècle on pouvait avoir une énergie dite libre il faut aussi savoir qu'il y a des brevets qui ont été déposés pour des voitures à l'hydrogène donc non polluantes et beaucoup moins coûteuses que le pétrole donc il y a des technologies insoupçonnées et insoupçonnables si vous voulez voilà quand on me parle de réchauffement climatique ça me fait bien rire parce qu'on a on a la technologie pour ne plus polluer du tout alors moi je pense que le réchauffement climatique est un est un prétexte un faux prétexte parce que s'il y a un réchauffement climatique ce qui reste à prouver quand même s'il y a un réchauffement climatique il y a des règlements climatiques ça je suis d'accord un des règlements mais c'est peut-être les machines ARP dites ARP renseignez-vous là-dessus mais s'il y a un réchauffement climatique je pense surtout que c'est lié à l'activité solaire et je pense que ce prétexte de fascisme vert d'écologisme je pense que c'est un moyen de faire avancer le nouvel ordre mondial en restreignant les libertés par exemple rouler à 30 interdire les voitures dans les villes par exemple les voitures qui roulent au diesel ou certaines anciennes voitures ne peuvent plus circuler à Paris par exemple mais c'est aussi un moyen de restreindre les libertés d'unir l'humanité dans un gouvernement mondial pour justement parce que les enjeux climatiques les enjeux environnementaux finalement ont une dimension planétaire et donc c'est un moyen de faire avancer cet agenda mondialiste mais c'est aussi un moyen d'augmenter les impôts les taxes et donc de pressurer les peuples de gagner de l'argent donc si vous voulez moi je je quand je sais qu'il y a des énergies dites libres qui permettraient de ne plus du tout émettre de CO2 dans l'atmosphère voilà ça me fait doucement rire mais sachant qu'en plus le taux de CO2 dans l'atmosphère je ne sais plus exactement le 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 pourcentage mais c'est moins c'est moins de 1% c'est à dire que quand on nous parle de CO2 qui qui soit disant provoquerait les gaz à effet de serre etc le réchauffement climatique en fait il faut savoir que le CO2 ne représente que même pas 0,4 je crois pourcent de l'atmosphère donc c'est là aussi on nous prend pour des abrutis tout simplement alors je voulais aussi vous parler des là ça n'a rien à voir avec les ovnis enfin pas tout à fait enfin si ça a à voir avec les ovnis mais pas les pas les machines pas les machines volantes là il s'agit de on appelle en français on appelle ça les agroglyphes et vous voyez ce sont des des motifs parfaitement parfaitement exécutés dans des champs donc voilà vous pouvez voir certaines certaines productions donc je sais que ce sont des boules lumineuses qu'on pourrait appeler orbes qui les créent en fait ce ne sont pas contrairement à ce que dit la notice wikipédia là dessus ce ne sont pas des humains c'est impossible les humains ne pourraient pas exécuter quelque chose d'aussi parfait sachant que quand on s'y intéresse les enfin quand on s'y intéresse un peu on ne peut que penser que ce sont des que ce que ce ne sont pas des phénomènes enfin des exécutions humaines et si je peux si je peux affirmer que ce sont des orbes qui créent ces ces structures c'est parce que j'ai vu une vidéo d'un orbe qui crée des agroglyphes alors j'ai perdu la vidéo parce que je l'avais j'avais vue il y a 10 ans et je pense qu'elle est introuvable enfin pas sur youtube en tout cas et donc je vais vous montrer des orbes donc là c'est c'est un film de la NASA je l'accélérais en x2 parce qu'on n'a pas toute la soirée et là vous voyez il y a un orbe en fait un orbe qui se déplace on va en revoir un voilà et alors alors oui il y a aussi ces orbes ils ont été vus aussi à Lyon le 2 août visiblement il y a 10 ans et figurez-vous que j'en ai vu moi des orbes comme ça des orbes des boules de lumière en fait des boules lumineuses qui se déplacent dans le ciel j'en ai vu l'été 2013 du côté de Paris en fait parce que à l'ouest de Paris il y a des collines et j'étais en haut d'une colline et j'ai vu donc là on a une vue panoramique sur toute la région notamment Paris et j'ai vu des orbes comme ça des boules lumineuses au dessus de Paris qui voulaient en escadrille j'en ai même vu à plusieurs reprises c'est-à-dire à pas le même jour donc voilà ce que je voulais vous dire voilà un sujet un peu léger ce soir mais voilà que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo